Dans des moments de turbulence, lorsque tout semble s'effondrer, une question courante surgit. Qu'est-ce qui peut encore empirer ? C'est précisément à cet instant qu'il se passe quelque chose d'inattendu. Récemment, quelqu'un de spécial a terminé une relation et curieusement, le destin l'a mis sur votre chemin. Cela n'était pas prévu, mais une connexion intense et une sensation que cette personne était la pièce manquante de votre vie ont émergé. Les conversations sont fluides, les rencontres fréquentes et l'énergie entre vous est palpable. Une nouvelle phase semble commencer. Continuez avec moi pour découvrir plus sur cette nouvelle possibilité. Il y a plus à explorer. Submergée dans un océan de douleur, cette âme parcourait un chemin bordé d'épines de désillusion amoureuse. Les marques étaient profondes, les cicatrices vivent, pulsant à chaque battement d'un cœur brisé. Pendant un temps qui a semblé éternel, elle a porté le lourd fardeau des déceptions, emprisonnée dans un labyrinthe de chagrin et de méfiance. Chaque nouveau mensonge révélé était comme un poignard rouvrant de vieilles blessures, un cruel rappel à quel point elle restait exposée et vulnérable dans le jeu de la vie. Elle était convaincue qu'elle ne pourrait plus jamais faire confiance à personne. Dominée par la sensation d'être complètement fragmentée, elle ne voyait pas de chemin vers la guérison. L'impulsion de s'isoler du monde était écrasante, un reflet du désir de se protéger de plus de douleurs. Dans son esprit, raisonnait la résolution de s'éloigner de nouvelles relations pour se concentrer sur le soin de soi, préservant son esprit, son corps et son âme. Cependant, sa vie a pris une tournure inattendue avec son arrivée. Bien qu'elle ne soit pas prête à ouvrir de nouveau son cœur, l'amour est survenu, sans se soucier des horaires. Ensemble, vous avez entamé un nouveau chapitre, explorant une relation pleine de potentiel. Que ce soit à travers une connexion en ligne ou en affrontant des défis de distance, la communication entre vous est constante, avec vos pensées souvent tournées l'une vers l'autre, maintenant cette nouvelle connexion dynamique dans son esprit. La vie de cette personne a été marquée par une série de combats douloureux dans les champs de mine des relations. Trahie, trompée et soumise à des épreuves qui lui ont infligé des blessures profondes, elle a dû apprendre l'art de se relever après chaque chute, chaque trahison. Maintenant, alors que les eaux semblaient enfin calmes, vous êtes apparu, troublant les profondeurs de son être. Si vous êtes en dialogue et que vous ressentez le poids des cicatrices qu'elle porte, comprenez qu'elle est en quête de quelque chose de différent cette fois-ci. Elle aspire à l'honnêteté, à la transparence et à un sentiment de sécurité qui, jusqu'à présent, lui a peut-être été systématiquement refusé. Sur un chemin ardu vers la guérison, elle cherche à restaurer son équilibre intérieur. Les douleurs d'autrefois résonnent encore, mais elle apprend à les gérer, à tisser un nouvel équilibre dans sa vie. Quand vous êtes entrée en scène, c'était comme un baume, un soulagement inattendu, comme si elle trouvait enfin un port sûr pour se confier, pour partager des fardeaux que seule une personne qui comprend vraiment pourrait alléger. Elle avait presque abandonné l'amour, épuisée par les déceptions constantes. Mais ensuite, vous vous êtes rencontrés, deux cœurs marqués par des cicatrices similaires, encore battants, encore pleins d'espoir. La connexion a été immédiate et profonde, peut-être le fruit du destin ou d'une force supérieure qui les a guidés avec sagesse pour se rencontrer au moment où ils en avaient le plus besoin. Le temps a cette magie, cette manière particulière d'aligner les étoiles quand on s'y attend le moins, mais quand on en a le plus besoin. L'attraction entre vous a été immédiate. Il a suffi de quelques conversations et d'un regard prolongé pour que les cœurs commencent à battre plus rapidement. Dès le début, vous avez perçu que cette personne était spéciale et ce n'était pas seulement pour son apparence ou sa voix, mais pour quelque chose de plus profond, un sentiment d'appartenance et de compréhension mutuelle. La passion s'est développée rapidement, bien que de manière substantielle, renforcée à chaque interaction, à chaque sourire échangé. Cette relation transcende la simple attraction physique. Elle est construite sur le soin, la compréhension et le respect mutuel des espaces et des temps de chacun. Cette personne, si blessée auparavant, se permet maintenant de ressentir à nouveau et vous, avec vos propres cicatrices, vous vous ouvrez aussi, lentement mais sûrement. Il n'y a pas de précipitation. Il n'y a que le désir de vraiment connaître et comprendre profondément qui est à vos côtés. Elle t'écoute vraiment. Chaque récit que tu nards, chaque détail que tu révèles est accueilli par elle avec soin. Cette attention véritable est rare. Son attention te fait te sentir unique et valorisé, insufflant en toi une joie que tu croyais éteinte. Tu perçois cette connexion profonde, ce lien spirituel qui transcende l'ordinaire. On dirait que le destin a planifié minutieusement votre rencontre, alignant chaque circonstance pour que vos âmes se touchent au moment idéal. Tu te retrouves souvent à rêvasser d'elle, à penser à elle incessamment, attentif aux signes que semble-t-il l'univers ou peut-être Dieu te montre. Tout semble conspirer en faveur de ce lien spécial. Elle veut que tu comprennes qu'il existe une véritable attraction, une étincelle d'amour qui commence à se manifester dans son cœur. Elle souhaite offrir plus, elle est impatiente de la première rencontre, de l'opportunité de te voir, de partager des moments spéciaux et de connaître qui tu es vraiment. Rien de tout cela n'est forcé, elle valorise vraiment qui tu es, elle aime ton essence et apprécie chaque aspect qui te rend unique. De plus, il y a un élément magique qui vous unit, la créativité. Peut-être partagez-vous tous les deux un amour pour des activités comme l'artisanat, la musique, le cinéma, la peinture, le dessin ou la littérature. Cet intérêt commun est probablement ce qui a initié vos conversations, ce moment de reconnaissance mutuelle. Waouh, j'aime ça aussi ! Ces échanges non seulement vous ont rapproché, mais ont aussi créé un lien profondément spécial. Les conversations entre vous coulent avec une naturalité impressionnante, vous faisant vous sentir extrêmement à l'aise. Il y a une sensation palpable d'être avec quelqu'un qui non seulement comprend, mais valorise aussi vos passions. Vous meniez votre vie sans grandes attentes amoureuses, peut-être même en évitant de penser aux relations. Curieusement, elle non plus ne cherchait pas activement à s'impliquer avec quelqu'un, car elle avait traversé une rupture compliquée et était en phase de récupération. Décidez à se tenir à l'écart des relations pendant un certain temps. Cependant, votre arrivée a été un tournant. Maintenant, elle se demande, « Que se passe-t-il ? Je pensais que je n'étais pas prête pour ça, mais tu me donnes envie d'essayer à nouveau. Avec toi, c'est différent. Tu me fais croire à nouveau en l'amour. Toute la peur de me blesser disparaît quand je suis à tes côtés. » Parler avec cette personne, c'est comme retrouver un vieil ami. Il y a une familiarité confortable qui suggère une longue histoire partagée, même s'il s'agit en réalité d'un lien récent. Ce sentiment est réciproque, avec les deux parties abandonnant progressivement les peurs et les hésitations de s'exposer émotionnellement, reconnaissant la beauté de s'ouvrir et d'aimer à nouveau. Il y a une ardente volonté d'être véritablement vue et aimée par cette personne. L'anticipation de se rencontrer est palpable, vibrante. Imaginez le voyage pour se voir, sentir la proximité, l'odeur, les baisers, tout cela fait battre le cœur à toute allure. Elle tient à exprimer à quel point cette rencontre est cruciale pour elle, en disant avec conviction « Je veux te rencontrer, j'ai besoin de te voir, je veux vraiment te rencontrer ». Elle ne garde pas ses mots seulement pour vous, elle les partage avec ses amis, elle partage cette émotion en confessant « J'ai besoin de rencontrer cette personne ». Cela peut sembler fou, mais mon intuition crie que c'est la bonne chose à faire. « Je sens profondément que notre destin est d'être ensemble ». En elle vibre une certitude silencieuse, mais immensément puissante. Elle est impatiente que vous réalisiez combien elle est excitée et engagée dans la décision de franchir la prochaine étape. Plus qu'un simple caprice, c'est un besoin ancré au plus profond de son être. La connexion que vous partagez, ce désir mutuel rend l'impossible plausible, chasse les ombres de peur et de doute, illuminant le chemin avec espoir et l'attente d'une vie commune. Ce sont les sentiments qui inondent son cœur, et c'est ce qu'elle a besoin que vous sachiez et ressentiez avec elle. Vous êtes synchronisés à un moment particulier de vos vies, tous deux sans savoir que vous étiez prêts pour un nouveau chapitre jusqu'à ce qu'il commence, et maintenant tout s'emboîte parfaitement. Il existe un appel mutuel qui résonne entre vous. « Regarde-moi, je suis là, je te désire, je veux que cela arrive ». C'est presque comme si vous trouviez une partie de vous qui était perdue, vous demandant « Où étais-tu pendant tout ce temps ? Comment ne nous sommes-nous pas croisés avant ? ». Il est déconcertant de penser que ce n'est que maintenant que vous découvrez qui est cette personne, bien que vous ayez le sentiment de la connaître depuis toujours. Peut-être y a-t-il la complication d'un engagement antérieur, pas nécessairement. Mais cela vient avec le dilemme inconfortable. Je dois laisser quelque chose derrière. Pour être avec toi, je dois accepter que quelque chose doit se terminer. Cela indique une quête d'équilibre, tant interne que dans votre vie en général, pour faire de la place à cette nouvelle et significative relation. Vous naviguez tous deux à travers les courants de vos vies quotidiennes, sans remarquer le vide qui planait, lorsque soudain, vos mondes se sont entrelacés d'une manière qu'on ne peut décrire que comme étant destiné. La vie a cette particularité. Elle nous étourdit, amenant des âmes spéciales dans nos jours quand on s'y attend le moins. La connexion qui existe entre vous est presque mystique, défiant la capacité des mots à capturer son essence. Depuis cette première rencontre, une certitude s'est installée. Vous étiez destiné à vous connaître. Chaque échange de regard, chaque sourire partagé, chaque toucher confirme cela, murmurant « Je suis ici, je te perçois, je te veux ». Une familiarité inexplicable imprègne votre lien, comme si votre connaissance mutuelle datait d'ère passé, bien que dans la pratique vous ne veniez de vous rencontrer que maintenant. C'est une sensation qui enivre et en même temps terrifie. Vous vous surprenez à vous demander comment il était possible d'exister si longtemps sans cette personne, dont la simple présence semble maintenant combler un vide dont vous ne vous aperceviez même pas. Cela ressemble à une rencontre destinée d'âmes, une réunion de deux moitiés qui se retrouvent enfin pour former un tout. Mais cette euphorie est accompagnée d'une perturbation inquiétante. Il se peut que l'un de vous soit encore lié à une relation précédente, ou que vous ayez tous deux des engagements et des responsabilités qui forment des barrières pour que cela puisse fleurir. Surgit alors un dilemme interne. Une nécessité de peser et d'équilibrer ce qui existe contre ce qui pourrait être, en luttant pour harmoniser le cœur avec la réalité pratique. Vous reconnaissez que pour être véritablement avec cette personne, des changements significatifs sont nécessaires dans votre vie actuelle. Cela peut impliquer de laisser derrière soi de vieilles habitudes, des relations passées ou des situations qui ne contribuent plus à votre croissance personnelle et à votre bonheur. Prendre cette décision est difficile, remplie de douleurs et d'incertitudes. Cependant, l'élan pour explorer cette connexion profonde et être avec cette personne surpasse les difficultés. Vous sentez que cela vaut la peine de faire face à tous les obstacles pour être à ses côtés. Un processus qui se révèle également comme un voyage de connaissances de soi et de recherche d'équilibre, tant intérieur qu'extérieur. Vous vous aimez, ce qui est extraordinaire. Peut-être que vous n'avez pas encore exprimé le « je t'aime » et cela peut être intimidant. La crainte de paraître nécessiteux ou de se précipiter est compréhensible. Mais l'essentiel est qu'il existe un profond soin mutuel, une énergie spéciale qui vous unit et qui murmure « je veux aller lentement, mais je ne peux pas nier ce que je ressens ». Vous aurez de nombreuses conversations profondes sur ces sentiments et c'est fondamental pour le développement de la relation. La personne à vos côtés valorise la transparence et l'honnêteté par-dessus tout. Elle ne vous cachera aucun secret. Elle va exprimer ouvertement comment elle se sent et ce qu'elle attend de votre relation. Cette sincérité n'est pas seulement une qualité, c'est un cadeau inestimable. Elle sera explicite sur ses sentiments et ses intentions, déclarant avec un cœur ouvert « je t'aime, je veux être avec toi ». Faisons en sorte que cela fonctionne. Je sais que cela semble rapide, mais je te veux, je veux être avec toi. Entendre ces mots, ressentir cette conviction réchauffe le cœur. Les mots ne sont pas prononcés sans poids. Ils portent une charge émotionnelle intense, un désir partagé de construire quelque chose de significatif ensemble, de faire face aux peurs et aux insécurités main dans la main. Aimer, c'est cela. C'est vouloir être présent. C'est s'efforcer de faire en sorte que ça marche. C'est vouloir construire un avenir partagé, même face à un chemin parsemé d'incertitudes. Elle voit en vous une lumière singulière, quelque chose de précieux qu'elle veut protéger, cultiver et valoriser. Le sentiment est mutuel. Vous êtes unis par cette connexion exceptionnelle, ce dont l'âme est ferme, même entourée de précautions. Et cela est vraiment magnifique. Dans ses yeux, vous vous voyez refléter. Vous imaginez un avenir partagé de soutien mutuel et de croissance commune. Ce sentiment va au-delà de ce que les mots peuvent exprimer. C'est un désir profond d'être à ses côtés, d'être une partie vitale de sa vie. Elle éveille le meilleur de vous, tout comme vous illuminez le meilleur en elle. Chaque geste partagé, chaque regard échangé, chaque mot prononcé entre vous cimente encore plus ce lien extraordinaire que vous construisez soigneusement. Cette connexion profonde, ce désir d'être ensemble est ce qui fait que tout en vaut la peine. Il n'y a pas d'urgence ni de pression. Seulement un désir pur et véritable de construire quelque chose de résistant et de significatif, de faire face ensemble aux défis qui se présenteront, de célébrer chaque petit triomphe du quotidien. L'amour est ce voyage continu de découverte mutuelle, un chemin de croissance et d'évolution partagée. Cette relation va se développer rapidement, libre de jeux et de stratégies. La personne à vos côtés rejette les jeux, elle recherche une relation claire et directe. Ce n'est pas une histoire de complications, mais plutôt de deux âmes qui se rencontrent prêtes à faire fonctionner les choses. Tout va se passer plus rapidement que vous ne l'imaginez, avec une transparence totale et sans déception. C'est une situation où deux personnes, déjà marquées par des expériences passées, sont absolument déterminées à faire en sorte que cela fonctionne, quels que soient les obstacles. Vous avez cherché l'honnêteté dans les relations, fatigués des jeux émotionnels auxquels des personnes du passé se sont livrées avec vous. Vous et cette personne, méritez le bonheur, un repos bien mérité, et vous avez imploré cela dans vos prières, demandant un nouveau départ après avoir affronté tant d'adversités. Il est probable que vous ayez abandonné après une ou deux tentatives frustrées de relations au cours des dernières années, qui ont été difficiles et éprouvantes. Cependant, cette personne est sur le point de changer complètement votre perspective sur l'amour, offrant la confiance que vous cherchiez tant. Vous avez surmonté de nombreux défis, et chaque obstacle a renforcé votre détermination à chercher le bonheur. Même dans les moments les plus difficiles, lorsque tout semblait perdu, votre foi et votre résilience n'ont pas vacillé. Maintenant, cette nouvelle personne dans votre vie promet d'apporter la lumière et l'amour que vous avez toujours voulu. Ce roman promet d'être comme aucun autre que vous n'avez jamais expérimenté. Les trajectoires que vous avez suivies jusqu'ici vous ont préparé pour cet instant, vous apprenant l'importance de l'honnêteté et de la transparence des valeurs que vous trouverez l'un dans l'autre. Il est temps de dire adieu aux douleurs et déceptions anciennes et d'accueillir le nouveau chapitre qui se déroule devant vous. Votre relation sera définie par une confiance réciproque et un engagement authentique à faire en sorte que tout fonctionne, en excluant les jeux et les mensonges, en cultivant uniquement la vérité et un amour sincère. Vous deux méritez cette chance de véritable bonheur, de découvrir la paix et le contentement dans les bras l'un de l'autre. Dieu a exaucé vos prières, vous apportant cette personne, afin que vous puissiez ensemble partager une existence riche en amour et en compréhension. Vous êtes au début d'un voyage incroyable, apprenant et grandissant ensemble chaque nouveau jour. Votre relation se renforcera et s'approfondira continuellement. Comme soutien mutuel, vous affronterez et surmonterez tous les défis qui se présenteront, conscients qu'ensemble, vous êtes capables de vaincre n'importe quelle adversité. Vous êtes des âmes prêtes à plonger dans un amour véritable, où la compréhension et le soutien réciproque sont essentiels. En plus d'écouter, vous cherchez véritablement à vous comprendre mutuellement et à grandir ensemble à chaque instant. L'idée de construire des projets ensemble, que ce soit dans le domaine des affaires ou artistique, a toujours été présente dans les conversations. Cette connexion spéciale va au-delà d'un seul domaine, influençant divers aspects de la vie. Avec une passion partagée et des esprits pleins d'idées, le désir de collaborer est palpable. Faisons cela arriver, j'aide dans ton entreprise, tu m'aides dans la mienne, tes idées sont brillantes, parlons et créons ensemble. La rencontre physique ne servira qu'à cimenter davantage la connexion que vous ressentez déjà à distance. La certitude que vous souhaitez être ensemble est indiscutable, et bientôt vous commencerez à planifier votre vie commune, parlant de partager un foyer où vous pourrez tous deux vous épanouir. Je veux être avec toi, je ne veux pas attendre, faisons-le. Le désir d'être près l'un de l'autre est si accablant que les voyages fréquents pour se voir deviendront bientôt des rencontres définitives. Ensemble, vous formerez un couple puissant avec des énergies synchronisées, prêts à assumer un engagement sérieux et à construire une nouvelle vie. En laissant derrière vous le passé et tout ce qui ne vous enrichit plus, vous êtes prêts à embrasser un avenir brillant et plein de promesses. Être entouré de personnes qui soutiennent et souhaitent votre succès est véritablement une bénédiction. En laissant le passé derrière vous, vous créez de l'espace pour un futur lumineux aux côtés de vos âmes sœurs. Cette personne merveilleuse est prête à tout abandonner pour commencer une nouvelle vie à vos côtés. Ensemble, vous construirez un nouveau foyer, une vie remplie d'amour, de partenariat et de stabilité. C'est une véritable connexion d'âmes sœurs où il n'y a pas de place pour les jeux ou les incertitudes. Vous savez clairement ce que vous voulez et vous êtes totalement engagés à atteindre ces objectifs ensemble. C'est le début de quelque chose d'extraordinaire. Il semble même que le destin ou Dieu est conspiré pour que vous vous rencontriez, comme si c'était enfin le moment de rencontrer quelqu'un comme toi. Un nouveau chapitre s'ouvre, un voyage d'amour, d'engagement et de création communes où chaque pas est un pas vers un avenir brillant et plein de possibilités. Permettez à ces mots de pénétrer votre esprit et de résonner profondément en vous. L'univers souhaite le meilleur pour vous et assurera un dénouement positif, quelles que soient les décisions que vous prendrez. Tapez « Je reçois et j'accepte mon destin et tout ce que l'univers a à m'offrir » pour revendiquer ce message et les bénédictions qu'il contient pour vous-même. Laissez un commentaire positif pour encourager les autres spectateurs qui peuvent également avoir besoin d'un élan de positivité dans leur journée. L'univers reconnaît cela comme un acte de générosité. Élevons-nous les uns les autres et générons ensemble des vagues d'énergie positive. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant et soyez attentif au message important qui sera révélé dans la prochaine vidéo. Que Dieu et l'univers illuminent vos chemins avec paix, amour et foi. Amen. Sous-titrage ST' 501